Here we go Ariane Brodier attend son deuxième enfant. Un heureux événement que l'humoriste de 39 ans a longuement évoqué sur son blog. L'occasion de découvrir pourquoi elle a souhaité retomber enceinte rapidement et comment se déroule sa grossesse. La famille Brodierro et Draogo est sur le point de s'agrandir. Le 21 décembre dernier, Ariane Brodier et son compagnon Fulgence, déjà parents d'un petit garçon de 7 mois, ont annoncé qu'ils attendaient un heureux événement. Le 21 est définitivement mon chiffre porte-bonheur. Mon fils est né le 21 janvier, mon conjoint le 21 juillet et je suis aujourd'hui à 21 semaines de grossesse. On est très fiers de vous annoncer que bientôt, on sera 4, avait écrit la future maman en légende d'un adorable cliché de famille sur Instagram. Ariane Brodier évoque sa deuxième grossesse.Deux semaines plus tard, Ariane Brodier s'est longuement confiée sur sa nouvelle grossesse sur son blog. L'occasion de découvrir qu'elle avait mis tous les moyens de son côté pour retomber enceinte le plus tôt possible. Nous savions qu'il fallait qu'on se décide rapidement si l'on voulait un autre enfant, car cette année je vais fêter mes 40 printemps. Point. Pour tout vous dire je pensais faire danse avec les stars cette année mais au dernier moment la chaîne ne m'a pas retenue pour le casting alors ce fut évident. C'était le moment pour moi de commencer une nouvelle grossesse. Heureuse à l'idée de pouponner à nouveau, Ariane Brodier a tout même accueilli l'heureuse nouvelle avec prudence. Et pour cause, le passé nous a appris qu'un test positif ne signifie pas qu'une grossesse arrive à terme, écrit-elle en référence aux nombreuses fausses couches dont elle a été victime. Alors nous avons attendu la première échographie pour prévenir nos proches et la moitié de la grossesse pour le dire officiellement. De toute manière, je ne pouvais plus le cacher comme de nombreuses femmes enceintes. Ariane Brodier souffre également de quelques maux. Entre les nausées, la fatigue et les hormones je suis pas au top niveau poilade mais bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est que l'on se dit, confie-t-elle avant d'avouer qu'elle est très heureuse mais je moins bien dans, ça, beau. Et de conclure, j'espère juste que mon bébé ne le ressent pas, car lui pour le coup, je suis tellement, mais tellement heureuse de l'avoir. Mais si je pouvais être directement le jour de l'accouchement ça m'arrangerait j'ai adoré accoucher. Sous-titrage ST' 501